J'ai réagi d'abord avec surprise parce que je ne m'y attendais pas, et en tout cas pas du tout dans cette période-là, en milieu d'année, alors que j'étais engagé dans un autre travail avec le séminaire à Rome. Ensuite aussi avec émotion parce qu'ayant travaillé pendant huit années à la Conférence des évêques de France, j'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup d'évêques, et je sais aussi bien la charge que ça représente, et l'important c'est parfois la difficulté de la tâche qui est confiée. Moi je suis né il y a 60 ans, un peu plus, et j'ai toujours venu en région parisienne, même si j'avais aussi quelques attaches familiales en Bretagne. Je suis donc entré au séminaire en 1980, et j'ai été ordonné prêtre en 1985. Dans mon parcours depuis un peu plus de 31 ans que je suis prêtre, j'ai eu des ministères extrêmement variés et divers, et je crois que c'est vraiment une grâce. Alors j'ai été beaucoup aussi avec les jeunes, au ménier de lycée, au quartier latin, puis ensuite dans le quartier du Marais à Paris, et également responsable du fraternel de rassemblement des jeunes de l'huile de France. C'est toujours très dynamisant d'être avec les jeunes, et je pense qu'il y a là une expérience qui est très fondratrice. Ma vocation elle vient de loin, sans doute de l'enfance, mais d'abord il y a peut-être des signes qu'on ne voit pas, et puis ensuite il y a peut-être des signes qu'on ne peut pas voir à un certain moment. Et disons que la question s'est vraiment posée quand j'étais étudiant, puis ensuite durant le temps de la coopération, où à la fois j'avais de belles perspectives professionnelles qui m'étaient offertes, et en même temps une question plus fondamentale sur le sens de ma vie, et comment est-ce que je voulais essayer de la donner davantage aux autres et aux seigneurs. Je pense que les joies elles sont multiples, on n'en est pas toujours témoin immédiatement, c'est souvent des choses qui viennent après. Par exemple, quand on est, j'ai été au ministèrement pendant longtemps, c'est pas toujours simple de s'occuper d'adolescents, de jeunes, qui sont un peu turbulents, qui ont pas toujours l'air très intéressés par ce que vous leur racontez, etc. Et en même temps, c'est des années après, quand on vient de vous demander si vous pouvez célébrer leur mariage et que vous rediscutez avec eux, vous voyez combien ces années, et éventuellement ce que vous avez pu vous-même leur apporter, a été quelque chose de fondateur et d'important dans leur vie. Et ça je crois que c'est une grande grâce de pouvoir le découvrir. Il y a une phrase de l'évangile de Saint Jean qui, moi, me frappe de l'arc et que j'ai un petit peu notée, au moins pour moi, dès que j'ai appris que j'allais devenir évêque. C'est au chapitre 3 de Saint Jean, lorsqu'il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils, son Fils unique. » Et je pense que dans cette phrase, il y a pour moi un peu l'essentiel de la démarche de la foi. D'une part parce qu'on est mis devant l'amour de Dieu et que cet amour de Dieu, il est promis pour nous. Et que finalement, notre vie, notre vocation, c'est une réponse à cet amour qui nous est donné, qui nous est donné gratuitement. L'évêque, il est celui à la fois qui va accompagner et conduire le peuple chrétien et qui va lui permettre d'avancer sur son chemin de foi et à la rencontre du Christ. Et lui permettre aussi d'être missionnaire et de chercher à avoir une dimension de l'annonce, du témoignage, de la cohérence de sa vie dans ses choix, ses engagements, etc. Et puis, une autre mission qui me paraît tout à fait essentielle pour l'évêque, c'est la dimension de la communion. Il est un peu le garant de l'unité de l'Église et il doit essayer dans l'Église qui lui est confiée d'être au service de cette église et de tout faire pour la construire. Pour moi, dans mon ministère, ce qui a toujours été peut-être plus difficile, ce n'est pas d'arriver quelque part parce qu'on le fait avec enthousiasme et désir de se donner, de découvrir et de s'engager, mais c'est de partir parce qu'il faut toujours se détacher. Et c'est vrai qu'on a noué des contacts avec les personnes qui sont parfois profonds et c'est difficile de vivre ce détachement. Et en l'occurrence, ici, pour les séminaristes, je leur ai dit que j'étais un peu triste de les quitter, je vais dire un peu au milieu du guet, comme ça, mais qu'ils étaient vraiment présents dans la prière et que, d'un peu plus loin, je continuerai à les accompagner et en espérant que le Seigneur leur permettra de devenir demain des prêtres donnés à son service et pour la mission de l'église. Je veux dire d'abord ma joie de venir les rejoindre et de travailler avec eux. Alors c'est vrai que je ne connais pas beaucoup le Biosèce de Lille, même si j'ai eu quelques occasions de connaître un certain nombre de gens, de participer à des rencontres à Lille, mais je veux leur dire ma grande confiance et ma grande joie d'être avec eux et avec notre archevêque, Mgr Éric, que je connais depuis déjà pas mal d'années et avec qui je suis très heureux de pouvoir collaborer à cette mission ébiscopale. Sous-titrage ST' 501